Aliagas, vous avez préfacé d'ailleurs son livre, ce que j'aimerais te dire. Alors tous les deux, on est allé les voir et on leur a demandé de témoigner sur vous, Jean-Christophe Ruffin. Oh mon Dieu ! Je suis fasciné par Jean-Christophe Ruffin, fasciné parce qu'il représente une certaine idée de la France. Une France altruiste, pas du tout complexée, pas du tout autaine. C'est un homme qui connaît son époque, qui connaît le vaste monde, qui peut faire des comparaisons entre les continents, les pays d'Afrique et l'Occident, etc. C'est ce qui lui donne cette envergure. Pour moi c'est un exemple à suivre. On passe notre temps en Occident à mettre les gens dans des cases. Il est la preuve vivante qu'on peut être beaucoup plus de choses, on le croit, tout en étant intègre et libre. Il a son mystère, Jean-Christophe Ruffin. De temps en temps il disparaît, il s'absente, on suppose qu'il est en voyage ou bien dans sa chère montagne. C'est pas un homme de salon Jean-Christophe Ruffin, il s'en fout, il fait semblant. C'est un sauvage. C'est quand même quelqu'un de très pudique qui confie peu de choses sur sa vie personnelle. C'est pas quelqu'un qui se livre facilement, qui parle de lui, il aime plutôt écouter les autres et observer le monde. C'est sûrement un homme d'empathie, qui comprend les autres et qui pige au quart de tour qui vous êtes. C'est très curieux mais il y a des personnes avec lesquelles le courant passe tellement vite. Ils ne savaient pas ce que je faisais à la télévision, c'est pas que ça ne l'intéressait pas, c'était pas important. Mais en revanche ce qui était important c'est ce qu'on s'est dit. Il est parfaitement naturel, disons que c'est un homme qui peut se déplacer d'un milieu à un autre. C'est quelqu'un aussi simple. Il est aussi à l'aise dans un village africain ou dans les Balkans que dans des salons de l'Académie française en tenue. Voilà un homme libre. Cette liberté qui est la sienne certainement dans sa vie, elle est aussi dans ses livres. Je crois que ces livres sont les livres et les romans d'un homme libre. Je suis fier de l'avoir rencontré sur ma route.